et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'examen crypto nous sommes aujourd'hui le mercredi 21 février 2024 il est 7h50 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo on va faire un point bien sûr sur la situation du bitcoin on va regarder quelques crypto du top 100 mais on démarre tout de suite avec cette crypto map qui est toujours un petit peu dans le rouge et oui parce qu'hier notre bitcoin quand même a fait un petit retracement alors du coup on a quand même sauvé les meubles on va regarder au travers de cette vidéo ça aurait pu être pire mais bon on a quand même des performances du côté de la crypto sc mais c'est une des rares qui est dans le vert aujourd'hui allez sans plus attendre on démarre on démarre déjà avec le calendrier économique alors je m'étais trompé hier en fait j'avais dit que hier c'était la journée férié aux états unis mais en fait non c'était lundi donc désolé bon ça n'a pas changé grand chose grand chose derrière puisqu'au final il n'y a pas eu trop trop de volatilité non plus hier mais bon voilà en tout cas aujourd'hui ce qu'on sait c'est que là ça va être les minutes de la fed aujourd'hui à 20 heures donc le compte rendu des réunions enfin de la réunion du du fomc donc on va voir ce que ça va donner mais en tout cas ça peut être très intéressant et petit à petit on va glisser doucement mais sûrement vers demain donc le jeudi 22 février où on va tomber petit à petit sur des informations intéressantes concernant le pmi et le stock de pétrole brut bref ça risque d'être intéressant à suivre mais bon en tout cas nous on va regarder directement notre bitcoin bitcoin en vue 4 heures puisque la vue jour n'a pas du tout bougé donc on patiente pour l'instant nous sommes actuellement dans un range mais avant toute chose je rappelle que tout ce que je vais dire dans cette vidéo ne sont en aucun cas des conseils financés donc bitcoin vu 4 heures qu'est ce qu'on voit on voit que hier on a failli faire quand même quelque chose d'un petit peu dangereux c'est à dire que là ici vous le voyez on avait ici une tentative de cassure du range par le bas heureusement que cette tentative n'était en réalité qu'une tentative d'ailleurs c'est ce que j'avais dit hier dans mon chanel des alertes si on reprend un petit peu ce qui avait été dit tac voilà l'alerte sur le bitcoin est ce qu'elle est cette alerte je crois qu'elle était là voilà j'avais dit attention le bitcoin qui tente de break son range en vue h4 par le bas cette cassure couplée à des bandes de boulangers resserré pourrait être effectivement quelque chose de dangereux parce que ça pourrait entraîner un mouvement dangereux derrière donc un mouvement volatil surtout donc du coup qu'est ce qui pourrait se passer si on break malheureusement ça aurait été pour faire un retracement pour l'instant pas de scénario bullish sauf si on arrive à réintégrer le range par le bas et clôturer au dessus du haut du range ça ce serait le scénario bullish donc l'alerte avait été donnée quand même hier heureusement que du coup cette alerte ne s'est pas validée on a fait au final juste une mèche d'où l'importance des clôtures vous voyez ça c'est très important parce qu'au final d'accord hier on était en dessous mais au final on a tout simplement clôturé à l'intérieur du range donc à aucun moment on a eu une cassure du range hier au final qu'on regarde bien donc là ce bas du range a parfaitement tenu comme je le disais dans mon chanel des alertes c'est un support d'ailleurs pour tous ceux qui sont intéressés ce chanel des alertes et bien vous allez trouver le lien en description de cette vidéo et en ce moment avec le code promo lexamoun30 et bien ça vous permet de bénéficier de 30% de remise sur le prix de abonnement donc très intéressant et ça c'est jusqu'au 28 février 7 ce code promo donc n'hésitez pas à taper dedans si vous n'avez pas encore fait bref bien sûr je rappelle ce chanel n'est pas fait pour les débutants le trading n'est pas fait de base pour les débutants bref donc là au niveau du bitcoin on a fait une tentative de cassure par le bas puis réintégration donc ça on le sait qu'on réintègre un range par le bas le but est d'aller chercher quoi le haut du range donc master class regardez on a été chercher la liquidité au sud on a été chercher le haut du range malheureusement vous le savez le haut du range étant une zone de résistance nous n'avons pas réussi à briquer ce range par le haut qu'est ce qui se passe derrière donc rejet du haut du range et on continue de ranger donc là vous le voyez depuis ici en réalité depuis le 14 février donc depuis la saint valentin tac on a démarré une phase de latéralisation sauf que là les amis je vais mettre ma petite alerte parce que jamais de la vie je voudrais rater ce mouvement là mais là on ne va pas se mentir il ya un mouvement chaud bouillant qui est en cours de préparation parce que regarder ces bandes de bollinger comme elles sont ultra resserré ça ce range quand il va être pété il va y avoir de la volatilité dans l'air alors bien sûr tu n'en sais rien tu n'as pas de boule de cristal moi non plus on ne peut pas savoir si ça va être pété par le haut par le bas donc c'est pour ça c'est pour ça je vous redonne les deux niveaux clés à surveiller le haut du range c'est les 52 691 dollars et le bas du range c'est les 51 mille 316 dollars ça ce sont les deux niveaux clés à surveiller donc du coup tant qu'on ne break pas d'un côté ou de l'autre ces niveaux pour l'instant nous restons dans le range nous restons dans le range la configuration reste toujours latéral maintenant si on break ce range par le haut il est fort possible qu'on connaisse un mouvement volatil qui pourrait nous permettre d'aller chercher les 53 mille 622 voire même les 54 mille 425 ou encore les 55 mille 335 par contre prépare nous si c'est une cassure du range par le bas et c'est une éventualité un n'oublions pas que le bitcoin nous fait ça regardez le bitcoin nous fait ça depuis quelques semaines vous voyez ces grandes bougies vertes au bout d'un moment il va quand même y avoir un retracement enfin c'est alors d'accord derrière il ya des etf qui permettent d'avoir des liquidités donc au final il y aura forcément un retracement mais le retracement sera peut-être plus faible que prévu parce que grâce à ces etf effectivement ça attire de plus en plus de liquidités mais donc bien sûr derrière ça permet effectivement d'avoir des chutes moins importantes vu que les gens mettent quand même dans les etf donc du coup c'est intéressant c'est quand même très 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 intéressant ce qui permet d'absorber effectivement des chutes et d'avoir des chutes moins violentes maintenant quoi qu'il arrive ici si on break ce range par le bas on risque d'avoir une chute pour tomber aux 50 mille 512 voire même les 49 mille 339 ou encore les 48 mille combien c'était ce haut de range voilà 48 1548 dollars voilà donc ça ce serait le mouvement baissier si jamais on break ce range par le bas donc attention tout de même à ce scénario là à garder en tête maintenant donc là au niveau du bitcoin bon bah pour l'instant en fait il ya juste à patienter il ya juste à patienter pour voir de quel côté on ira braquer pour l'instant on continue de latéraliser mais soyons prêts soyons prêts les amis parce que là quand ça va péter ça va péter avec de la force alors la crypto jasmi bon je vais pas revenir dessus parce que hier je vous ai fait une vidéo dédiée d'ailleurs si vous l'avez pas encore vu je vous conseille vraiment d'aller la regarder regarder sur mon twitter ainsi vous n'êtes pas encore abonné à mon twitter les amis vous ratez beaucoup de choses déjà vous ratez 100% de mes vidéos donc ici je vous avais mis la vidéo sur le jasmi elle est là donc du coup vous allez aussi rater pas plein d'informations je mets plein d'informations plein d'alertes plein de choses plein de bah effectivement ouais il ya tout tout est sur mon twitter donc effectivement n'hésitez pas de venir me suivre sur mon twitter si vous l'avez pas encore fait et d'ailleurs il va y avoir une chose très intéressante c'est que là en fait j'avais fait un sondage j'avais fait un sondage en fait pour vous demander si vous avez déjà vécu un bull run en crypto et vous êtes deux personnes sur trois à ne jamais l'avoir vécu c'est à dire que là deux personnes sur trois sont rentrées dans la crypto directement dans des bear markets ou n'ont jamais connu de bull run donc ça ça veut dire quoi ça veut dire que deux personnes sur trois n'ont peut-être pas forcément le mindset pour pouvoir se dire ok si on part en bull run comment je vais pouvoir gérer mes profits parce que bien sûr tout le monde pense qu'en bull run on aura des profits mais ce sera pas le cas je vous prie de croire que même s'il ya plein de crypto qui vont faire des fois 10 vous vous n'aurez pas forcément des profits et ça je vais vous expliquer pourquoi ça peut arriver ce cas de figure là et il ne faut surtout pas que ça arrive parce que des bull run ça arrive tous les quatre ans en moyenne donc du coup si vous ratez celui là malheureusement ce sera pas mal d'années à attendre le partenaire de cette vidéo c'est rain la banque crypto révolutionnaire qui propose une gamme complète de services financiers innovants avec rain vous pourrez ouvrir un compte bancaire en cinq minutes avec iban ils mettent à votre disposition différentes cartes de paiement visa autorisant les règlements en euros ou en crypto monnaie rain offre également plusieurs produits d'épargne innovants comme le coffre flex à plus de six pour cent d'intérêt ou le coffre cloud mining investissant dans le minage de bitcoin leur marketplace permet d'acheter et de vendre simplement plus de 100 crypto monnaies vous trouverez mon lien de parrainage en description de cette vidéo pour bénéficier d'avantages exclusifs parce que derrière après le bull run il y a un bear market et avant que le bull run suivant reviennent enfin c'est pas tous les quatre ans en fait c'est beaucoup plus c'est tous les huit ans donc du coup enfin tous les sept huit ans enfin bref en tout cas il faut pas le rater ce bull run il faut vraiment pas rater ce bull run et pour ça je pense que vu le nombre de personnes qui n'ont pas encore vécu de bull run je vais vous faire une vidéo justement pour vous préparer à ça pour vous préparer à l'euphorie qu'on pourrait connaître et pour vous préparer à comment il va falloir faire pour avoir des profits parce que comme je vous le dis attention beaucoup de personnes en bull run n'auront pas de profits alors que tout va exploser je vous le dis vous repenserez à moi dans je sais pas combien d'années quand le bull run sera passé vous repenserez à moi et vous vous direz ah oui oui c'est vrai l'exa l'avait dit on a eu un bull run tout a explosé mais moi j'ai pas de profit comment ça se fait et ben justement cette vidéo va être là pour vous expliquer tout ça alors je vais essayer de vous la faire cette semaine on est mercredi donc je pense que ça va être jouable ouais il n'y a pas de souci allez d'ailleurs dites moi en commentaire ce que vous en pensez et surtout donnez moi de la force les amis mettez des likes s'il vous plaît ne lâchez rien liker commenter partager au maximum ça participe grandement au référencement de ma chaîne youtube allez on continue donc je vous avais parlé lors de mes vidéos précédentes du chain link je vous avais dit attention le chain link risque de retracement qu'est ce qu'on fait on retrace regardez on a brequé par le bas la ligne de coup du pattern en double top souvenez-vous je vous avais parlé de ce double top tac ligne de coup brequé qu'est ce qui se passe ça chute donc ça c'était parfaitement anticipé sur ma chaîne youtube donc du coup ici vous l'avez dit il fallait pas qu'on break les 19,546 malheureusement c'est chose faite qu'est ce qui se passe derrière on chute prochain niveau de support ici 18,066 de toute façon pour l'instant nous n'avons pas repris de phase haussière sur le chain link donc pour l'instant nous sommes baissier court terme tant qu'on n'a pas repris une phase haussière j'insiste sur le court terme parce que en long terme quand même ici on est dans une belle phase haussière mais court terme par contre nous sommes baissier Solana pareil vous le voyez il a validé ici son double top je vous avais dit attention à ça attention au Solana maintenant il a brequé qu'est ce qui se passe signal de vente ça chute donc là on revient doucement mais sûrement chercher le support qui était fait ici à 103,243 donc ça ce sera le support à ne pas perdre et si jamais on arrive à rebondir sur ce support ça pourrait nous faire une belle tasse avec une hanse pour pourquoi pas se relancer par la suite on n'y est pas encore mais en tout cas à surveiller de très très près l'Ethereum l'Ethereum qui lui aussi poursuit son petit bout de chemin regardez ça il pump il pump hier il a encore fait une petite mèche quasiment ah bah si non mais hier on a fait une mèche aux 3000 dollars les amis on a enfin touché les 3000 dollars sur l'Ethereum hier on a été chercher les 3037 ça y est les amis Ethereum 3000 dollars bref zone psychologique donc du coup forcément il y a eu pas mal de prise de profit donc qu'est ce qui se passe derrière on retrace on revient chercher le support des 2947 si jamais ce support lâche on viendra chercher le support des 2921 dollars donc attention à ça mais là l'Ethereum vous l'avez compris maintenant il faut breaker les 3042 pour pouvoir continuer l'explosion mais clairement c'est pas forcément terminé sur l'Ethereum souvenez-vous en vue hebdomadaire je vous avais parlé il y a longtemps quand même d'un pattern très 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 intéressant je vous avais dit que ça allait exploser l'Ethereum c'était il y a longtemps c'était il y a 4-5 mois je vous avais dit préparez-vous l'Ethereum c'est une crypto à avoir dans son bague parce qu'il y avait un très très gros pattern regardez ça premier bottom deuxième bottom énorme figure chartiste de retournement haussière et la target de ce double bottom je crois qu'on l'avait calculé déjà mais on va la reprendre il n'y a pas de soucis particuliers voilà la target de ce double bottom c'était d'aller chercher les 3236 dollars donc on n'y est pas encore mais on n'en est pas loin donc du coup forcément il y a beaucoup de personnes qui vont se dire ouais c'est bon l'Ethereum moi je suis all in dessus grave erreur on a déjà peu un peu pas mal on est bientôt arrivé sur la target de la prise de profit du double bottom c'est peut-être pas judicieux de rentrer maintenant sur l'Ethereum de toute façon on ne rentre jamais sur une crypto qui a pump ça c'est une règle de base bref le reste des cryptos je vous les analyserai peut-être plus tard dans la journée de toute façon vous le savez moi je vous fais 2 à 3 vidéos par jour donc je vous ferai sûrement une vidéo ce midi ou bien ce soir là c'est pour éviter que cette vidéo là dure trop longtemps mais c'est pas grave aucun problème particulier abonnez-vous à ma chaîne YouTube vous aurez le reste et vous aurez bien sûr de toute façon des vidéos tous les matins à 8h pour de l'analyse technique et savoir ce que nous fait le Bitcoin parce que je rappelle que c'est lui qui dirige le marché pour trader toute cette volatilité vous allez trouver en description de ma vidéo mon lien de parrainage Binance qui vous permet bien sûr de trader tout ça avec des frais réduits 10% de frais réduits à vie sur vos frais de trading quant à moi j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée je vous dis à plus tard ciao 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 ciao